alors voilà je suis de la montée du tablier du Pont d'Aquitaine avec un joli joli merdier aïe aïe voilà ça va commencer à faire du bruit dans le coin là 9 plus 10 ? tu m'étonnes ouais et ben là c'est sûr pour le rendez-vous de 15 heures ça va être un peu raté Ah ben je n'ai pas encore atteint la première pile Ludovic, tu es rendu où ? Ah putain, mais tu m'arrives fort, tu es à côté de moi ou quoi ? Ah ben là, je suis à Pointe, sur la quai, au Grand Moulin de Paris, donc je vais arriver sur le pont, je viens de trouver le nom, merci de votre aide, j'arrive au pied du pont, je viens de trouver le nom Ok, Fredo, tu es toujours avec nous ? Ouais, Fredo, tu es là ? Là, Fredo, il est là pour récupérer 100€ par minute de retard, c'est tôt, après il n'est plus là Attends, je ne fais pas l'heure, je suis en train Ah si, je l'ai entendu derrière Mais tu as cassé quelque chose, Fredo, parce que ça passe beaucoup d'habitude, là, c'est tôt fini Ah non C'est bizarre, enfin là, c'est vraiment très très faible le signal, enfin il n'y a pas de signal du tout, j'entends la radio un peu dans le lointain Et alors qu'il faudra que ça passe, ça cartonne, je ne sais pas, c'est bizarre Là, je suis en train de passer sur le pont en Chabon, avec la BSI d'Eluval qui ressemble à les vieilles chaussures Ah oui, je suis curieux, des moindres, c'est pareil, je ne t'entends pratiquement pas, je ne t'entends l'oreille, on monte les noix, sinon je ne t'entendrai pas Ok, ça a l'air d'être un peu mieux, je suis juste dans le pont, au milieu de l'eau Ça a l'air d'être un peu mieux Bon, je pense qu'on verra Peut-être à cause de la montagne, ça ne passe pas, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu tout le coteau de l'ormont, etc C'est 29, hein ? Ah ouais, t'as bien monté toi aussi, hein ? Alors Rémi, t'as toujours perdu là-haut ? Ouais, faut que je me trouve, faut que je me fraye un chemin sur la voie de gauche et tout le monde force Ouais, merde, je tiens le micro à l'envers Ouais, ok, attends, je tenais le micro à l'envers en plus Ah bah tu m'éteintes, déjà, il faudrait que je puisse atteindre les 10 km heure Après, t'as l'autre qui est à la sortie, moi je crois Le mobile, après t'as le totem, et t'as l'envers, où est-ce qu'il est changé le cas depuis ? Ah non, c'est... Donc totem et tout loin, c'est sûr Ouais, il y a une petite porteuse, vous voyez la station ? Il y a quelqu'un là qui m'a collé l'aiguille C'est pas moi, je pense Non, 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 puisque c'est... J'ai pas eu le temps de voir vraiment, mais ça montait quasiment à fond Ok, bah même toi Eric, t'es pas arrivé aussi fort que ce qu'il y a eu là Là, je suis en train de passer mon quartier, mais c'est un faux là, je pense que vous savez que c'est en pleine rénovation et tout ça Il y a des immeubles partout, il n'y a plus la place de mettre une banane à ce moment là, c'est incroyable Bah chien ! Bonjour, alors 7351 de la part de Dundi 33, 14 ODR 002 en compagnie de Dolu 33 Ludovic, le bon 7351 à tous, 14 ODR 860 Voilà, donc on va faire quelques tests d'antenne, la plus petite à la plus grande Mesdames, on va vous montrer que la longueur, bah quand même, ça sert à quelque chose Donc on va commencer par la plus petite Et voir si des stations qui sont de l'autre côté de Bordeaux Car nous ici, là, on est au bassin à un flot, Bordeaux Nord On va attraper, on va essayer d'attraper Eric qui lui est sur Villeneuve d'Ornon Oui, Eric, est-ce que tu copies, c'est Dolu ? Oui, vas-y Ok Eric, 73, tu copies ? Oui, c'est quoi quoi ? Ah, c'est pas une super antenne, c'est sûr, c'est la plus petite Comment elle s'appelle Rémi Dinou ? C'est une présidente, je sais pas moi, il va te dire Alors c'est une petite, une petite présidente Avec une, la self, la self au milieu Et la noix là, qui est mis au terrain Voilà, je vois, je vois, t'as présenté, j'entends J'entends, j'entends Ouais, mais c'est normal, c'est un tout petit truc Je suis même étonné que ça passe Ok Eric, est-ce que tu peux nous faire un petit report Un petit report de module rapidement ? Voilà, ok, pas de problème, alors, c'est bien, vas-y, remodel, je te dirai à toi Allez, vas-y, je te fais un petit sifflet Ok, signal de 3, radio de 1 Alors, signal de 3, radio de 1, ok, et toi, tu le reçois, hein ? Ok, alors, vas-y, hop là Attends, c'est perdu Ah, attends, je sais pas ce qu'il fait avec son appareil C'est que la voiture, elle a coupé l'alimentation La voiture, elle a coupé l'alimentation, c'est pour ça, au bout d'un moment, elle s'arrête Donc, vas-y, vas-y, module, fais-nous une petite sifflette, là Attends, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti, il s'est décalé en fréquence Ouais, je sais pas ce qu'il fout, là Attends, vas-y, refais, s'il te plaît Ouais, vas-y, reparle, Eric Ok, mais je reparle, je repose, je repose, je repose Je sais pas ce que tu écoulis, voilà, et ce que tu m'entends, voilà C'est du signal de 9, hein, il n'y a pas de souci La radio, forcément, très bien, radio 5 C'est 59, oui, voilà Ok, 59, allez, vas-y, attention, le haut Ok, Spéno qui reprend le micro, alors de mon côté, c'est négatif, hein J'entends à peine, à peine, c'est... J'avais pas la possibilité, là, de n'expliciter ce que vous dites Donc, voilà, donc, c'est 0 et 0 pour moi, de mon côté Donc, un retour micro à vous, si vous m'entendez Ok, de notre côté, c'est pas de signal La radio, elle est bonne, hein, c'est une radio 3-4, hein, c'est compréhensible Par contre, pas de signal, voilà Bon, bon, on va passer à l'antenne suivante On va passer à l'antenne suivante Ok, pas de signal, et la radio 3-4 Alors, là, on va passer maintenant Alors, si la précédente était une... Une président Alors, le modèle, ça... Désolé, mais je me souviens plus du modèle Mais il est facile de le retrouver sur internet Alors, la suivante est un peu plus grande Pas beaucoup plus Voilà Là, c'est une Sirtel C'est une Sirtel C'est une Sirtel, la suivante, ok Ok, t'es bon de ton côté ? Ok, ben, vas-y pour le test Ok, Eric, est-ce que tu me copies ? A toi ! Ok, qui t'entends ? Vas-y, on écoute, là Oui, attention, Eric, est-ce que tu copies ? Radio 1 et signal de 3 Ok, donc c'est à peu près pareil Je vais te faire une siflette pour le report Voilà, tu me dis ? Pardon, signal de 4 et radio 3-2-1 Ok, d'accord Ok, merci à toi Tu fais peut-être les QSP à Fredo s'il ne nous reçoit pas Ouais, vas-y, Fredo Bon, je suis déjà deux, vas-y à toi Ok, Fredo qui reprend Alors, pour vous appeler ce que j'ai compris La deuxième antenne qui serait la cartelle Alors, il y a un petit peu plus de signal Je ne le vois pas parce qu'il n'y a rien qui décolle Mais sinon la radio est légèrement plus forte Voilà, que la première fois Donc, radio légèrement plus forte Mais toujours pas de signal, voilà Donc, il y a un petit plus Mais, voilà, rien de transcendant Et déjà, c'est une chose de mieux Voilà, c'est positif Donc, retour à vous, si vous m'entendez Ok, merci de ton retour Je vais faire le report sur... On va... On va faire le report inverse Ah oui, je vous la, désolé, désolé C'est Rémi, il brûle un peu les étapes là On va faire le report inverse Euh... Juste... Merde, je voulais dire un truc et je l'ai zappé Bon, bah c'est pas grave Euh... Ok, alors vas-y... Ah oui, si, non, je voulais m'assurer que vous notez bien sur le carnet, voilà Ah si... Vas-y, à toi Eric, je vais te faire un report Ok, mais je revendille, mais je revendille, mais je revendille, je fais des vues Et voilà, il faut avoir le tableau de Mortessa Ok, mais c'est toujours du 95, du 59 pardon Ça dépend de quelle sens on prend le truc Voilà, euh... Bah tu fais passer sur... Pardon, à toi Fredo, pardon Ok, allez, vas-y Fredo, à toi Ok, Fredo qui reprend au cours de mon tour Donc là, c'est vrai que bon, la radio est super forte de mon côté Donc euh... voilà, j'arrive à expliquer ce que vous dites C'est compréhensible de mon côté Par contre niveau signal, toujours zéro, hein Toujours zéro niveau signal, voilà Donc euh... des retours à toi Ludo Euh... parce que la banque c'est bon, il y a plus besoin de QSP On progresse, donc voilà, il faut aller tirer un petit plus, voilà Ok, merci à toi, bon bah très bien Euh... bah ici c'est euh... c'est zéro de signal Par contre la radio est un peu... enfin, me semble pareil qu'avec la précédente Je vois pas de différence sur la réception Euh... voilà, donc euh... une radio de... je dirais une radio de 4, hein, il n'y a pas de soucis, hein, voilà Euh... c'est bien compréhensible, hein, donc euh... on pourrait même dire 5, hein, mais bon... On va dire 4, allez Ok, bon, on va passer à l'antenne suivante Alors, on est maintenant... c'est le CERIO Turbo V100 V100 S Elle est encore un peu plus longue, voilà Plus ça va, plus on va en progressant Je n'arrive pas à régler Tu n'arrives pas à régler ? Je n'arrive pas à régler Ah, elle est out celle-ci 55, hein, je crois que Rémi n'a pas mis la vidéo Eh, vous... On a refait ! Alors, donc là, on est maintenant sur une... une ML145 Une... de... une Magnum Donc, on va voir si la ML145 t'aies bien sa promesse Alors là, c'est sûr de valeur, là Alors là, c'est sûr de valeur, là On va de mon côté, c'est un peu trop, hein, de danser d'antenne Avec l'en face, euh... le repos de pointu, là Ah, il est bien, c'est bien, là Ah, c'est un peu... Ok, ça marche, merci Euh... on va... on va faire le... on va refaire le test Ouais, c'est pour la vidéo Maintenant que Rémi est... est parti, ce qu'il était parti changer une... euh... Une embasse d'antenne, voilà, enfin, j'expliquerai un peu plus tard, mais voilà Euh... donc si on peut refaire le test juste pour la vidéo, voilà, s'il vous plaît Donc, ok, euh... Eric, euh... ça va être à toi Je vais faire un petit sifflet Ok, donc c'est des 54, 55, euh... de votre côté, voilà Donc, euh... il n'y a pas de ceci, c'est vrai, ouais Ok, merci à toi, euh... euh... du côté de Fredo Ok, Fredo qui reprend, là, pour le test de l'antenne, ML 145 Donc, euh... un léger plus, là, sur euh... sur la radio, hein Donc, euh... la radio légèrement plus forte, je la passerai à 3, celle-là Par contre, au niveau signal, voilà, toujours 0 de mon côté Euh... on voit que de suite, euh... 10 km de plus fait que ça chute énormément, voilà Surtout en mon milieu Voilà, donc, euh... je vais peut-être au report, euh... final 0 et radio de 3 pour la ML 145 de mon côté Ok, merci ! On va dire de ton côté, Eric, c'est toujours du 59, il n'y a pas de soucis Et euh... et toi, Fredo, c'est même euh... sur les pointes, là, c'est du euh... c'est du 43, on va dire Euh... voilà... euh... ça marche pas mal Ok, bon, on va passer à l'antenne suivante Alors, euh... voilà, la test... enfin, test de l'antenne suivante Encore un peu plus longue Alors, c'est une président... euh... Dakota, je crois, il me semble Euh... je sais plus Euh... ouais, je crois que c'est ça T'arrives à matcher, ouais ? Ouais C'est dur, hein Ok, euh... hop, 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 hop Ok, Eric, qu'est-ce que tu copies ? Ouais, ouais, là bas, ouais Ok, euh... je crois qu'il y a un peu de toss, là Ah, je crois qu'il y a un problème, il est de l'antenne Ouais, c'est bon, tu copies ? Bah, je vais la faire par exemple Allo, allo ! Alors, là, t'arrives, c'est où ? Alors, nous passons maintenant à une autre antenne à papillons Qui est encore plus grand Alors, celle-ci, c'est la Moonraker Bullwhip Alors, à l'origine, c'est une antenne 28 mégas, euh... avec le fouet changé, donc adapté aux 27 mégas Rien qu'en changeant la longueur du fouet Alors, c'est celle-là, on arrive à... enfin, c'est celle-là qui donne le moins de toss, en tout cas, après le matchage C'est encore... Un petit coup de réglage, ouais, ça y est, ok C'est parti sur l'antenne de Johnny Walker Tiens, c'est bon, Eric Ok, Eric, est-ce que tu copies ? Ouais, ouais, dis-nous ce que c'est commentel, d'abord Pardon ? Je sais plus, c'est quoi ? Il te demande ce que c'est commentel ? Oui, mais c'est... Non, Moonraker Bullwhip C'est une Moonraker Bullwhip Voilà Au QSL ? Ouais, ok, c'est... pareil au niveau signal, vas-y, on passe là-haut Ok, bah je vais te faire la sifflette, là Ah, c'est un petit peu moins de moins de signal Et la radio, un petit peu plus, ça m'écoutait tout à l'heure C'est donc, signal de 4, 4, je dirais, et... Et, euh... Ok, merci, à toi Fredo, si tu nous copies Ok, Fredo qui reprend, donc, je vais te copier, hein Voilà, donc, euh... De mon côté, je crois que tu me reviennes avec le nom de l'antenne Si je puisse noter tout ça correctement Euh, alors, euh... Signal, c'est toujours 0, hein Par contre, au radio, c'est un petit peu Je mettrai 2 sur la radio On va dire, euh... Pour moi, l'antenne est l'équivalent À la scartelle, euh... À la deuxième antenne, là À la scartelle, voilà C'est une Moonraker Bullwhip, hein Ok, merci, c'est une Moonraker Bullwhip Voilà, pour l'antenne Voilà, si tu as QSL Ok, on le rendra à la scartelle Bullwhip Bullwhip, euh... voilà On t'écrira je pense Ok, voilà, attends quoi C'est de couture Couture, voilà On passe à la suivante Ok, euh... Moi c'est pareil, j'ai plus de signal de ton côté Je fais le report inverse Pas de signal, par contre la radio toujours bonne 3,4, enfin correct, voilà, pour Eric c'est toujours du 5,9. C'est ok. Bon, on va changer d'antenne. Ouais, ok, allez. Alors maintenant on va passer sur les trois reines du DX. Alors, on va commencer par la plus courte de ces trois antennes qui nous restent. C'est la Sigma Jura 10 PL. Ok, c'est bon pour toi ? Ouais, je suis prêt. C'est bon pour moi, vas-y. Ok Eric, on est reparti. Ok, est-ce que tu copies ? Je te fais la sifflet pour le report. Ok, pour moi de mon congrès c'est 55, Radio 5. 55, ouais. Ok, merci à toi. Ici c'est toujours du 59, voire un petit peu plus au niveau signal, voilà. À toi Fredo. Ok, Fredo qui reprend, j'ai pas tant de l'antenne. Donc tu me reviendras là-dessus, s'il te plaît. De mon côté, il y a toujours pas de signal. La radio c'est légèrement agréorée, légèrement. C'est vraiment léger. Ok, alors si c'est l'antenne, si on fait ça ou si on fait la propage, je ne sais pas. Nous, on va dire que c'est l'antenne quand même. Pour faire plaisir. Voilà, donc tirer, radio 2.3. Ok, merci à toi. C'est la Sigma Jura 10, c'est la l'antenne qu'avait Rémy avant sur son couche, avant de passer sur la Santiago. Voilà. Ok, Sigma Jura 10. Ok, donc signal 0 pour moi et radio 2.3. Alors après, de mon côté, donc Eric, toujours pareil, donc 59, ou un peu plus. Et de ton côté, c'est du 43, 53. Franchement, la radio est quand même compréhensible. Il y a un petit peu de QRM, donc c'est pour ça que ça fausse un petit peu. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, sur le signal, ça s'est un petit peu amélioré. On avait des pointes à 3 tout à l'heure, sur les antennes précédentes. Là, ça monte un petit peu, quasi à 4. Donc voilà, c'est pas mal. Ok, donc apparemment, ça passe que dans 2G ou 3G moins, voilà. Ouais, je suis dans les nerfs, voilà. Ok, j'ai noté, donc pour l'instant, c'est là, dans 4ème position. Ok, on passe à la suivante. Alors maintenant, on passe encore un peu plus grand avec la célèbre Santiago 1200 qui est directement, on va dire, en compétition avec la CERIO Performer 5000. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Ok. Ok, Eric, est-ce que tu copies ? C'est parti, attention, je te fais la sifflette. Alors, je dirais, signal de 4, Fredo, 4. Ok, 44. Notre côté, c'est du 59 toujours, pareil. À toi, Fredo. Ok, je t'entends, je t'entends, mais bon, c'est toujours pas de signal de mon côté. Pas de signal, même sur le coup de sifflet, là, j'espérais que ça m'ait collé un petit peu, mais non, pas de option. Voilà, donc, bon, quand même, bonne radio, compréhensible et claire. Bon, comme il y a un petit décalage toujours, ça a un vécu, donc bon, on s'entend. Voilà, donc, je dirais, radio 2-3. Radio 2-3, signal 0 de mon côté. Et, par contre, ce n'est pas tant de lancées, comme ça a un petit peu, correct ? 100, c'est dans 1200. Alors, c'est la Santiago 1200. Voilà, Santiago 1200. De mon côté, le rapport, c'est plutôt... Alors, signal de 3 dans les pointes. On a régressé un petit peu, hein, par rapport à la Jura 10, de mémoire. Signal de 3, et puis la radio, pareil, toujours autour de 4. Voilà, QSL ? Avec QSL 20%, ok, ouais, c'est bénéfique. C'est la, euh, celle-là, pour, position numéro 3, de mon côté, voilà. J'espère que vous avez mis le moteur en route, ou ouais, pour les essais ? Pas du tout. Pas du tout. Eh mais, comment, un petit, il a fait l'égalité aussi, ça y fait ! Ouais, c'est pas faux, ben, on va tout recommencer depuis le début après. On va finir comme ça, pour garder les mêmes conditions, quand même, ce serait dommage. Et après, euh... Oh, ce sera bon ! On pourra se refaire une ou deux, histoire de rigoler, quoi. Ouais, après, tu prends les 3 meilleures, et puis, euh... Les 3 meilleures, et puis, euh... Les 3 meilleures, et puis, euh, tu fais les essais avec le moteur en marche. Eh ben, tiens ! Ça ne me fait pas le bal, parce que si tu ne mets pas le moteur en marche, tu ne pourras peut-être pas assez de gérer, ça va jouer, hein. Ok, ça marche, on fait comme ça. Alors, voilà, la plus grande de toutes, enfin, du moins, dans notre lot d'antennes, la Sirio Performer 5000. Alors, voilà, il réajuste un petit peu. Alors, cette antenne, de toute façon, est bien réglée sur sa voiture. Mais on reste dans les mêmes conditions depuis la première antenne, c'est-à-dire avec le matcheur, euh, demi-rentre. Ok. Ok, c'est reparti. Eric, est-ce que tu copies ? Ouais, vas-y, tu prends le petit mot, c'est l'autre, là. Ouais, ouais, ben, je vais te faire la sifflette, là. Allez. Pour moi, c'est les 5,5, là. C'est un très bon, 5,5. Ok, merci à toi. Euh, ben, retour à... Retour à Fredo. Ok, Fredo qui rentre, ben, moi, je trouve que c'est petit, là. Petit petit, on regresse, on regresse. Il ne faut pas qu'il y a de mon côté. La radio est un tout petit peu plus faible. Voilà, je vois qu'il y a de... Il doit y avoir la batterie. Euh, c'est presque pareil que la T-1200, quoi. Donc, il y a 2,0, radio 2,3, il faut être généreux, quoi. Il est généreux, merci. Ok. Euh, de mon côté, donc, Eric, c'est toujours du 59, euh, pareil, voire un peu plus, hein, comme sur la... Comme sur la Santiago, et, euh, et Fredo, c'est pareil, c'est 3 dans les pointes, en termes de signal, et la radio, euh, 3,4, hein, voilà, voilà. Ok. Ben, maintenant, là, mets le moteur en voie, ils vont s'agresser. Ok, c'est parti. Demande-lui, euh, quelle est, euh, parmi les 3 antennes, les 3 qui arrivent en tête, hein. Bon, 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 ça ne faut pas d'attendre qu'il fait. Et, euh, il est normal, donc, pas pour tout le monde, 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 pas pour tout le monde. Ok, restez comme celui-là, de mon côté, là. On s'en prend obligé. Fredo, le classement ! Je note, euh, tant que 2,3,3 que d'abord, alors, nous étions à la... Non, je suis. Ok, je reprends 2,6 secondes, je marque 2,3,3 que je reprends. Le classement, on est fait 1, ouais, on est fait 1, donc, euh, en première position, la plus, on va dire, la plus faible, la Spertel. Voilà, après, nous avons, là, en deuxième position, la Monoracker. Ensuite, euh, nous avons la Sintep au 1200, après, la Thierryo Performer, ensuite, euh, pour la dernière place, je dirais, en ex-aequo, la ML145, qui est la Sigma, euh, je réalise. Ok, merci à toi, euh, euh, donc, le test, là, ce serait la Sigma... Sortir 3 antennes du lot. Ouais, bah, 3 antennes. 3 antennes du lot, bah, c'est les 3 dernières qu'il a citées, si j'ai bien compris, l'ordre d'autoclassement, c'est les... les dernières qui sont les meilleures, donc, la Sigma, euh, Jura10, la... la ML145, et la... la... la Syrio Performer, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. On... on reprend... on remet... on reprend ces... on reprend ces 3 antennes. Et actuellement, là, c'est laquelle, euh, que vous avez, là ? Là, c'est la Performer, mais j'allumé le... j'allumé le moteur. Voilà, et moi, je te dis que, euh, là, pour le coup, maintenant que, voilà, on sent que, euh, il y a un petit peu plus de jus derrière, il y a un peu plus de pêche, euh, mais ça, ça, ça a bien monté, quoi, niveau radio, bon, pas de signe à tour de mon côté, mais niveau radio, on ressent quand même, euh, beaucoup plus de pêche. Donc là, du coup, euh, ça change la zone, là, avec son canin. Ok, ça marche. Je vais te faire un sifflet pour, euh, pour que tu vois un peu mieux. Et attends. Ah, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, ben, après, en même temps, je suis loin, hein, c'est normal. Mais, euh, niveau radio, ouais, c'est quand même beaucoup mieux avec le moteur allumé. Ça, il n'y a pas photo. Euh, donc là, du coup, euh... Bon, là, je la mettra en dernière position, si tu veux. Mais bon, étant donné que la M145 et la Sigma Jurassic n'ont pas été faites dans les mêmes conditions de test, voilà, je ne peux pas valider les dernières essais. Ok, ça marche. Bon, on va... Ce dernier essai-là, on va le garder pour, euh, euh, pour la série de tests avec, euh, avec moteur, euh, démarré. On va refaire, euh, on va refaire, euh, on va refaire la Sigma et la M145. Et, ça te va ? Et, je suis étonné qu'il n'ait pas parlé de la Santiago 1200. Alors, la Santiago arrive juste derrière, justement, bizarrement. Voilà. Rémi fait une tête, là, avec sa Santiago. Bon, pour lui faire plaisir, on va refaire un test avec la Santiago et le moteur allumé. Voilà, voilà. On va, euh, on va rechanger l'antenne. Euh, moi, au niveau des, au niveau des reports, par contre, euh, si on fait le report inverse, là, euh, Eric, il n'y avait pas de changement. Toujours 59. Et, par contre, Fredo, euh, il y avait un peu plus de signal, bizarrement. Alors, je ne sais pas ce que le moteur a, euh, a été, euh, a été faire là-dedans. Mais, euh, il y a eu, euh, il y a un peu plus de, euh, un peu plus de signal. Donc, euh, vous mettez plutôt, plutôt un signal de 4, voilà. Mais qu'est-ce qu'il est, il n'y aurait pas de parler. Allez, laissez-moi parler. Mais arrachez-lui le micro, arrachez-lui le micro. Une radio de 5, 2, 4, voilà. Allez, je lâche la pastille, parce que Rémi, il veut, il veut changer l'antenne. Allez, 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 allez. Bon, allez, je vous laisse. Ben, merci. Merci pour les essais, ça fait plaisir. Merci de votre passage. On est concentrés, il y en a d'abord quelques... Allez, bye. Bonne journée. Alors, l'avantage quand on est en totale improvisation, comme ça, c'est que, ben voilà, on a des EM qui nous rendent visite. C'est ça. Ça fait plaisir. Allez, vas-y, match un petit peu pour ton installation, qu'on voit ce que ça donne. Note un truc. Alors là, on est de retour avec la Santiago 1200. Ok, on est sur la Santiago 1200, là. Eric, est-ce que tu copies ? Ok, allez, il y a quand même un petit documentaire aujourd'hui, ça. Ok, ben, je module, je module. Alors, bon, faut savoir, parce que des fois, on me dit, faut pas que je parle. Là, faut que je parle, je comprends plus rien, moi. Allez, je te fais la sifflette. Ok, 59 pour moi, pour ce qui te concerne. Fredo, à toi. Je te refais une sifflette, allez pour le plaisir. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a plutôt ça décollé au moins un peu. C'est bon, là, les gars, ça va pas, là. Bon, mais bon, c'est pareil, il y a un peu de changement pour grouter. Oui, c'est 520, bon, on en a tout quand même. Voilà, je ne comprends pas. Hé, ton poste, il s'y barre en 67. Voilà, donc ça fait toute la différence. De ce côté-là, c'est sûr, mais là, tout en scène, c'est pareil. Je pense que ça vaut plus de 100 là, juste avant, je me fuité la bâton d'un, voilà. C'est pareil. Ah, ben voilà, là, il me fait plaisir. Allez, Rémi est content, voilà. Un homme heureux. Un homme heureux, comme il dit, voilà. On va repasser sur la Sigma, non ? La Sigma, d'accord. Allez, la Sigma. On est reparti sur la Sigma, on va faire le match. Ouais, j'ai un petit souci avec le poste. Je t'expliquerai après, histoire de décalage, là. T'as un propre micro. C'est, je pense que... Je pense que c'est mon QSO avec Tony qui l'a tué, là. Je pense que c'est mon QSO avec la Sigma Jura A10. Vas-y, match ! OK, de retour avec la Sigma Jura A10. Est-ce que tu copies, Eric ? Je te fais la sifflette. OK, à toi Frido. OK, alors de mon côté... Tup, 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 tup. J'ai loupé le nom de l'antenne. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Je ne vois pas de changement de mon côté. Toujours pas de signal. La radio, bon, étant donné que je me suis décalé un petit peu, je vais essayer de me remettre comme avant. Il ne faut pas avoir trop de différence. C'est propre. Il me dirait juste deux fois. OK, attends, je te la refais avec la sifflette. Et c'est la Sigma Jura A10. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pour moi, c'est une débukeur, ouais. Ah, OK. T'as la régie qui exulte. Mais c'est pas la plus grande. Alors, maintenant, la ML145. Il est heureux. Il est heureux parce que c'est une antenne à lui, tu comprends. On va passer sur la ML145 maintenant. Bon, je crois que mesdames, on n'aura pas réussi à vous convaincre que c'est forcément les plus grandes, les meilleures. Et la largeur, ça compte aussi. Mais les plus longues, vous le prenez comme vous voulez. Puisqu'apparemment, celle-ci, c'est la ML145 de chez Magnum. Si on prend la ML145 d'une autre marque, c'est pas dit que les performances soient identiques. Allez, vas-y, match un coup. C'est parti. C'est parti. Eric, est-ce que tu copies ? Je te fais la sifflette. Voilà, dis quelques mots de plus. Quelques mots de plus. Ouais, fais-moi un roman. Un roman, mais... Un roman d'amour. Bon ben, je module, je module, je fais des bulles et je ne prends pas la pilule. Ouais, là, je dirais que c'est du 55, voilà aussi. Mais je sais pas, la radio est un peu moins bonne. Ah, ok, ok, ok. À toi, Fredo, qu'est-ce que tu en dis de tout ça ? Alors, ben, je dirais comme Eric, ça n'a pas changé, niveau puissance. On va dire, en général, à côté puissance radio et puissance finale. Par contre, je trouve la radio, voilà, légèrement écranée. Voilà, c'est moi qui me comprends. Tiens, ok. Ok, ok, ok. Bon, ben, merci pour les autres. Alors, là, maintenant, là, on en a plus de 4. Il faut en sortir une de l'eau dans le 4. Laquelle les stations préfèrent ? Alors, là, vous avez une responsabilité, enfin, on va dire une pression de ouf, parce qu'il faut élire la meilleure. C'est un peu Miss France, là. Miss France de l'antenne CB. Je vais passer le micro à Eric, savoir si tu as une préférence pour lui ou pour l'autre. Mais moi, j'ai livré Saint-Germain et puis, là, je parlais à la Santiago 200. Ok, ça marche. À toi, Fredo, qu'est-ce que tu penses pour toi la meilleure ? Alors, pour moi, dans mon placement, top position, ce sera la Sigma Jurassic. Voilà. Après, l'ex-eco, la Santiago 1200, j'en ai fait presque trois. La M145, la Santiago 1200 et la Ciro Performer, qui sont identiques, voilà. Mais celle qui sort du jour, mais pas de beaucoup, je dirais. Mais vraiment pas de beaucoup, la Sigma Jurassic. Ah, quand même ! Oui, la Performer est pas mal, ok. Ok, ça marche, ok. Bon, bah, parfait. Merci pour votre aide. Donc, apparemment, la Sigma Jura 10, qui sort du long, et ensuite, en ex-eco, si je résume, voilà, la Performer avec la Santiago. Voilà. Et la M145, qui confirme son côté très bon compromis entre, on va dire, pour encombrement et performance. Et à la fois pour faire du local et du DX. Voilà. Ben, merci à vous. Voilà. Je sais pas si on refait d'autres tests. Je vais voir avec Rémi. Regarde, Rémi, t'as perdu ta rondelle par terre, là. Oui ! Rémi a perdu sa rondelle. Il y a une rondelle rose, là, qui traîne par terre. On va gérer ça. C'est là la vidéo, ça, le fait qu'il a perdu la rondelle. Oui ! Ouais, ouais, je te garantis qu'il va pas couper, parce que je vais partir avec la carte mémoire sous le bras. Et je veux même pas qu'il fasse le montage et qu'on peut pas la tête, hein ! Non, non, t'inquiète pas ! Ah ben, ça, ça va passer aux articles, ça, c'est dans le best-off, hein ! Super ! Bon, ok, on va... On va passer QRT, là, je vais remettre mon antenne d'origine. Bon, ok, mais moi aussi, là, je suis obligé d'aller au QRT, j'ai un petit moment, je vais aller au passage, je vais aller au passage. Ok, ça marche ! À tout à l'heure, on va aller au passage. Allez, on va à tout à l'heure. Ok, Eric, à tout à l'heure, alors moi, je reste en stand-by, on s'écoute, mais je sais pas sur quelle fréquence, sûrement sur celle-là, je sais pas, vous nous faites un retour, là, Eric et Ludo, je peux pas Eric, résigner les Ludo, à savoir s'il y a besoin, de quoi que ce soit, ou voilà. Ok, ça marche, normalement on arrête, je vais juste peut-être faire un dernier test en enlevant, je vais enlever le matcheur, l'autosmet, etc. et mettre directement mon antenne dessus, voir s'il y a une amélioration ou pas, voilà, sans aucun appareil intermédiaire. Donc là, c'est test et matcheur, maintenant. C'est déclare. Ok, bon, ça reste un petit moment, pas de soucis, par contre. On sent d'aucun appareil intermédiaire, est-ce que tu copies toujours ? Alors, je copie toujours, et encore, on est de retour sur la Sirio Performer 5000, mais ce coup-ci, sans matcheur. Ok, ça va. Bon bah, merci à toi, écoute, j'ai pas entendu un test, bah c'est toujours pareil. Le matcheur n'est rien, non, non, il ressent pas de différence de son côté, c'est que je te fais une sifflette, quand même, au cas où. Attends, j'ai les lèvres sèches. Oh, mais même la sifflette, il n'est rien. Bon, mon pétrole, je vais décoller un pion aujourd'hui, lors de cet essai, voilà. Mais en tout cas, non, pas de changement, là, sur le dernier essai, voilà. Par contre, en réception, c'est mieux au niveau de la radio, à mon avis. Au niveau du signal, ça monte à 5, donc, je dirais, du 54, euh, non, du 45, ou, euh, ou même, même du 55, hein. Ah, ok, ouais, je pense que, quand il est question de votre côté, ça doit changer quelque chose, ouais. Effectivement, ça parait logique, ouais. Ok, bon bah, merci à toi, on va, on va se débriefer de tout ça, là, avec Rémi, on va faire notre petit truc, là, je vais, je passe QRT pour le moment, et puis, euh, et puis je, je pense que pour le, pour le départ, je repasserai sur le, sur le triple 5, ou, on verra si on scale sur une autre fréquence, avec Rémi, euh, pour le, pour le retour, voilà, pour s'accompagner sur le, sur le chemin. Ha, 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 ha. Ok, et bah, si on, voilà, si tu restes en, en stand-by, pas de soucis, sinon, bah, je te dis à ce soir, euh, QSO, normalement, je serai là. Ok, ça marche, c'est noté, mais moi, de mon côté, je vais retourner sur le triple 5, comme ça, au moins, je ne pourrais pas qu'il y a besoin, et puis, euh, je pourrais suivre, euh, euh, pardon, euh, je pourrais écouter sur le triple 5, allez, messieurs, bonne fonctionnement, tout à l'heure. Merci à toi, encore une fois, et à tout à l'heure. Voilà, ok. Voilà, donc, eh bien, on a quatre antennes qui sort du lot, on a un petit peu surpris pour la M145, puisqu'elle a l'air, euh, attention, c'est la M145 de chez Magnum, donc déjà, celle-ci, elle a une excellente réputation. Après, on a deux Execo, la Santiago 1200, et la Ciro Performer 5000. J'aurais pourtant cru que la Ciro Performer 5000 aurait été meilleure, vu qu'elle a un petit peu la plus longue. On a une celle qui est sensiblement pareille. Et celle qui arrive au-dessus, qui n'est pas la plus longue, justement, c'est la Sigma Jura 10 PL. Et c'est vrai que celle-ci, j'ai fait d'excellents cuvisseaux avec. Voilà. Donc, euh, si on prend l'ordre de grandeur, la M145, la plus petite, la Sigma Jura 10 PL, qui arrive en suivant, la Santiago 1200, et la plus grande de tous, la Performance 5000. Bon, voilà. Donc, à chacun, après, de voir ses préférences. Mais... Ça peut être intéressant de parler de budget aussi. Alors, le budget, le budget... Eh bien, le budget sera le vôtre ! Il y a Santiago, il y a... je ne sais pas combien... Un peu plus cher... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...